Répondons à une information largement partagée sur les réseaux sociaux, l'actuel premier ministre du Burkina Faso a balaié d'un revers l'idée selon laquelle la CDAO devrait constituer une armée de 2000 militaires financées par la France, l'Union Européenne et les Etats-Unis pour lutter contre le terrorisme dans le pays. Pourquoi la CDAO, qui est une organisation inféodie à l'impérialisme occidental, s'empresse-t-elle de créer une intervention, une force d'intervention militaire sous la tutelle de la France et des Etats-Unis pour lutter contre le terrorisme en Afrique ? Quel est l'intérêt de cette force ? La véritable question que les peuples et dirigeants des pays africains doivent se poser est la suivante. Pourquoi l'Occident insiste à avoir une présence militaire en Afrique ? Qui paiera la facture de cette présence militaire ? Il serait naïf de penser que l'intervention militaire de la France ou des pays européens sur le sol africain est pour l'intérêt des peuples africains. Il est établi que les groupes terroristes sont financés par la France, d'où la plainte du gouvernement malien à l'ONU. Le capitaine Ibrahim Traoré doit prendre une posture diplomatique claire et sans ambiguïté. Derrière la CEDAO se cache Alassand Rahman Ouattara de la Côte d'Ivoire et Emmanuel Macron, le collant, l'esclavagiste qui refuse de prendre acte de la fin du pacte colonial entre l'Afrique et son pays. Lors de la visite d'Emmanuel Macron en Guinée-Bissau, Sisoko Ambalo avait annoncé la création d'une force d'intervention militaire de la CEDAO contre les coups d'Etat. « Je pense que la position de la CEDAO est assez bien claire. C'est vrai, on a élevé les sanctions progressivement. Là, on a élevé les sanctions économiques. J'étais à Conakry avec le président de la Commission pour faire comprendre la Junte militaire la décision du sommet des chefs de l'Etat, que la transition ne peut pas dépasser les 24 mois. Et avait proposé les 36 mois, on a réussi à le convaincre. On a fait les mêmes choses avec Burkina Faso. Bientôt, la ministre d'Etat des Affaires étrangères de Guinée-Bissau va partir au Mali pour rencontrer la Junte. Et après, moi-même, je serai là-bas pour discuter avec nos frères maliens. Je pense qu'on va arriver à un accord parce que c'est très important qu'on finisse avec la transition au Mali, en Guinée-Conakry et au Burkina Faso. Et je peux vous dire aussi qu'il est déjà sur la table en création d'une force anti-puts qu'on est en train de penser à créer. Et ça, ça va permettre que tout le monde comprenne que nous sommes en plein siècle 21. C'est inadmissible, inacceptable des coups d'Etat. On ne peut pas penser que pour arriver au sommet de l'Etat, c'est un fast-track. Non. Comme bien dit le président Macron, ça, il y a les procédures d'arrivée chef d'Etat. Donc, il faut qu'on soit tous républicains. Mais c'est le peuple qui a le droit de sanctionner les dirigeants. Bon, malgré que beaucoup de fois aussi, le peuple sont complices, tenant en considération les niveaux. Mais c'est avec ça qu'on doit faire. Ce n'est pas avec les coups d'Etat militaires. Les autorités du Burkina Faso doivent garder à l'esprit si elles autorisent cette force militaire d'intervention de la CDAO dans leur pays. Emmanuel Macron jouera de tout son poids pour fomenter un coup d'Etat contre le gouvernement de transition actuel. Qui veut s'émanciper de la tutelle française ? Mon gouvernement s'attellera à l'organisation d'élections libres et transparentes pour que, à l'issue de la période de transition, ceux que le peuple aura désigné reprennent le flambeau de la construction de la patrie avec la pleine confiance de leurs compatriotes. Pour ce qui est de la politique étrangère, le Burkina Faso reste un pays ami pour tous les pays qui acceptent son amitié. Notre ambition est de renforcer les liens d'amitié avec tous les pays pour le bonheur des peuples qui ne cherchent qu'à mieux se connaître. Nous attendons cependant de chacun de nos partenaires qu'ils soient loyaux avec nous. Nous souhaitons donc une coopération sincère et franche. Nous pensons peut-être à tort que certains partenaires n'ont pas toujours été loyaux. Comment comprendre que le terrorisme gangrène notre pays depuis 2015 dans l'indifférence, si ce n'est avec la complicité de certains de nos prétendus partenaires ? Où trouvent-ils les armes, les munitions, le carburant, l'argent qu'ils ont à profusion ? Comment des pays qui ont le contrôle de l'espace avec des moyens modernes de détection ne peuvent-ils pas, si ce sont nos vrais amis, nous donner les renseignements nécessaires sur les agissements et les mouvements de ces terroristes ? C'est alors que la question se pose. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !